J'ai l'honneur de prononcer les discours de son excellence Issoufou Mohamedou, président de la Fondation Issoufou Mohamedou, champion de l'initiative africaine de la Grande Méraille Verte, lors du side-event dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau, side-event vers la paix des bassins. Hydro-diplomatie optimiste et résilience climatique. Citation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier les co-organisateurs de ce colloque, l'Organisation des mises en valeur du fleuve sénégal, l'Initiative pour l'avenir des Grands Fleurs et The Bridge Tank. Je me réjouis de l'occasion de contribuer à cet événement et à la dynamique d'échange que ce rendez-vous d'IT permettra d'établir sur le potentiel de construction de la paix par l'hydro-diplomatie et de faire émerger des consensus sur l'importance du niveau d'intégration des acteurs. Je m'hâte de féliciter l'OMVS pour l'obtention du prix Hassan II, Nobel de l'eau, qu'elle vient de recevoir hier sur le thème eau et paix. Mesdames et messieurs, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, GIEC, a rendu public, il y a un mois, son sixième rapport d'évaluation dans lequel le groupe de travail II a présenté ses conclusions sur les impacts du changement climatique dans le monde. L'Afrique y fait l'objet d'un chapitre spécial qui présente les dernières recherches. Il en ressort que les précipitations deviendront plus extrêmes et plus volatiles sur tous les continents. Les modèles ne permettent pas encore de prédire clairement si les précipitations en Afrique de l'Ouest seront plus élevées ou plus faibles en moyenne, et cela dépendra sans doute de la sous-région. Mais il est également clair que les précipitations deviendront encore plus régulières. C'est ce qui ressort déjà de la combinaison de sécheresse sévère et d'inondations extraordinaires que le Sahel a connues au cours de la dernière décennie. Mesdames et messieurs, en tant que Sahéliens, l'importance de l'eau pour un avenir sûr pour toute la région n'a jamais été remise en question. Nous avons besoin d'eau pour vivre. Mais avec le déclin des institutions en Afrique de l'Ouest, force est de se souvenir que nous ne serons sûrs de disposer de l'eau dont nous avons besoin que si nous gérons soigneusement les bassins de nos fleurs. Nous avons besoin d'eau pour les besoins quotidiens des personnes, ainsi que pour les animaux et les cultures dont dépendent encore de nombreux moyens de subsistance. Nous avons besoin d'eau pour les villes et pour diverses activités industrielles. Et nous avons besoin d'eau pour l'énergie afin de pouvoir produire l'électricité de toute urgence pour les trois quarts de nos populations actuellement privées des services énergétiques modernes. Mesdames et Messieurs, l'hydrodiplomatie est d'actualité plus que jamais. Non seulement pour gérer les enjeux inter-étatiques autour de l'eau et éviter la militarisation des conflits illiers, mais également pour rassembler tous les acteurs de la gestion de l'eau autour d'une nouvelle gouvernance et des accords gagnants-gagnants qui favorisent les bienfaits économiques et sociaux pour les bassins transfrontaliens. Vous savez que le PIDA, le programme de développement des infrastructures de l'Union africaine, présente une augmentation massive visant à multiplier par six la capacité hydroélectrique sur l'ensemble de l'Afrique et les grands barrages et l'agriculture irriguées sont souvent considérées comme la solution aux changements climatiques pour un continent qui, dans son ensemble, ne dispose que de 6% de ses terres agricoles sous irrigation. Or, si nous devons partager une ressource commune avec la majesté de nos fleurs, nous devons comprendre et répartir les risques ainsi que les avantages associés à cette richesse naturelle. L'hydrodiplomatie nous enseigne comment éviter ce que nous avons vu ailleurs où les plans d'un pays peuvent compromettre la sécurité alimentaire pour les États en aval et leur population. Mesdames et messieurs, le think tank de ma fondation, la fondation Issufo Mohamedou, œuvre à penser pour agir sur comment faire les choses différemment, notamment en matière de climat. Je suis d'avis que nos méthodes de travail doivent changer. La nouvelle ère exige de placer nos intérêts communs face aux dangers du changement climatique au cœur de notre travail commun. C'est la mission de l'hydrodiplomatie. Nous comptons sur l'hydrodiplomatie pour pouvoir faire en sorte que l'adaptation au changement climatique ne soit plus considérée uniquement comme une préoccupation nationale, mais qu'elle reconnaisse les avantages considérables de la construction de systèmes plus résilients en adoptant une approche régionale par bassin hydrographique. L'hydrodiplomatie remet en question la sagesse et appelle à tirer les leçons du rapport du groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, GIEC, et comme de la dernière génération de projets structurants et de grands barrages. Mesdames et messieurs, pour construire l'avenir que nous voulons, nous devons écouter, parler et apprendre ensemble. Cinquante ans après la conférence des Nations unies sur l'environnement qui s'est étenu à Stockholm, nous devons reconnaître qu'il s'agit de notre seule et unique terre. Si nous unies sommes nos forces pour bien la gérer, nous pouvons être sûrs d'un avenir durable. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos discussions d'aujourd'hui sur l'hydro-diplomatie et j'applaudis votre initiative de vous concentrer sur la question vitale de la rarité de l'eau et de ses liens avec la paix et la sécurité. Je vous remercie. Fin de citation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501